Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne YouTube Flash Fit Home, ton entraînement en 30 minutes à la maison. Donc aujourd'hui, un cours de pilates niveau intermédiaire. Si jamais le pilates t'intéresse et si jamais tu veux progresser encore plus vite, n'hésite pas à rejoindre mes cours particuliers de pilates sur Zoom. Le lien est juste en dessous dans la description. D'ailleurs, pour le lancement de ces cours particuliers, j'ai eu une petite idée. J'ai introduit une petite erreur dans cette vidéo. Donc la première personne qui retrouve l'erreur qu'il y a dans la vidéo gagnera un cours offert sur Zoom avec moi, pour le pilates évidemment. On attaque notre séance, c'est parti, allez ! Allez, donc avant d'attaquer la partie échauffement, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu si tu aimes les cours de pilates. Et puis n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Sur ce, on attaque, place les pieds largeur bassin, relâche les bras le long du corps. Et je vais venir inspirer, monter les épaules, souffler, relâcher. Inspire, monte les épaules. Et souffle à baisse. Encore, j'inspire, je monte les épaules. Je souffle, je relâche. J'inspire, je monte. Et je souffle, je relâche. Yes, place les bras devant toi. Inspire, éloigne les omoplates. Et souffle, resserre. J'inspire, j'éloigne les omoplates. J'arrondis le haut du dos. Je souffle, je resserre les omoplates. Dos droit. Inspire, éloigne. Et souffle, rapproche. Une dernière fois, j'inspire. J'éloigne, je suis en mauvaise posture. Je souffle, je reviens. Bonne posture, dos droit, épaules basses. Place les mains sur les hanches. Inspire sans bouger. Et à l'expiration, rétroversion du bassin. Inspire sans bouger. À l'expiration, bassin neutre. J'inspire. Je souffle, je pousse mes fesses derrière. J'inspire. Je souffle et je reviens. Bassin neutre. Encore une fois, inspire. Souffle, rétroversion. Mauvaise posture. Inspire. Souffle, ramène. Bassin neutre, bonne posture. J'inspire sans bouger. Je souffle, je pousse mes fesses derrière. On est déversu. On est cambré. On est mal placé. On inspire. Et en souffle, on ramène en bonne posture. Nickel. Placez une main sur le pubis. Une main sur les côtes. On va faire la respiration pilates. Inspirez en écartant les côtes. Gonflez les poumons. Soufflez, contractez. Périnède de taille. Inspirez, ouvrez les côtes. Écartez. Soufflez, inspirez l'ombril. On continue. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, fermez la fermeture éclair. Une dernière fois. Inspirez, écartez les côtes. Soufflez, rentrez le ventre. Serrez, périnède de taille. Ok, cool. Relâchez. Placez-vous au bout du tapis. Grandissez-vous. Et vous allez venir vous pencher tranquillement. Arrondir le dos. Placez les fesses sur le sol. Et on va venir rouler tout doucement. Sur le dos. Ok, on finit l'échauffement au sol. Placez vos genoux largeur bassin. Les talons proches des fesses. Les omoplates ancrées dans le sol. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez l'ombril. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Montez le bassin. Inspirez, ouvrez les côtes en haut. Soufflez, aspirez l'ombril. Et reposez vertèbre après vertèbre. On finit par les fesses. J'inspire, j'ouvre les côtes en bas. Je souffle, j'aspire l'ombril. Je déroule et je monte. J'inspire, j'ouvre les côtes en haut. Je souffle, je repose vertèbre après vertèbre. Tranquillement, on finit par le bassin. Une dernière fois. Déroulez bien les vertèbres. Inspirez en haut. Et soufflez pour reposer vertèbre après vertèbre. Et là, on vient placer notre bassin dans le sol. Le dos est posture neutre. On a notre empreinte sur le tapis. Elle ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas cambrer. Et on ne va pas plaquer non plus les lombaires sur le sol. On reste posture neutre. Il y a un léger, tout léger petit trou ici, normalement, au niveau des lombaires. D'accord ? Donc, on va passer à la tablette et on va essayer de garder, du coup, cette posture neutre en gainant au maximum les abdos. Donc, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, contractez, périne et abdos. Montez en tablette. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, verrouillez, périne et abdos, reposez. Si vous voulez monter les deux pieds d'un coup, vous pouvez. J'inspire, je vous recote. Je souffle, je contracte, périne et abdos. Je peux monter les deux jambes en même temps. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et je souffle, je rentre le ventre et je pose. Continuez, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez, dombriles, montez en tablette. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, verrouillez, périne et abdos, reposez. Ok ? Rajoutez les doigts d'air, les oreilles, les coudes en ouverture. Pareil, on fait attention à notre posture. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je rentre le ventre et on monte en tablette. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, aspirez, nombriles, décolle la tête sans tirer dessus. J'inspire. Je souffle, je repose ma tête. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je repose les pieds. Et je serre les abdos jusqu'au moment où les pieds ont touché le sol. Je peux enfin relâcher la contraction des abdos. D'accord ? Si vous relâchez la contraction à mi-parcours, vous allez cambrer. Donc faites attention à rester bien gainé jusqu'au moment où vous touchez le sol avec les pieds. On continue. On reprend. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, aspire, nombriles, montez en tablette. Les genoux au-dessus des hanches, les pieds pointés. J'inspire, je souffle, je rentre le ventre, je décolle la tête sans tirer dessus. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, reposez la tête. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, contractez, périnez, abdos, reposez les pieds. Ok. Donc on est échauffé. On a travaillé notre guénage, nos abdos. La respiration. On a placé le dos. Donc je vous montre le premier exercice. Regardez bien. Ok. Et après on le fait ensemble. Donc ça va donner ça. Regardez. Donc on va inspirer, souffler, monter en tablette. On va inspirer, souffler, décoller la tête. Puis on va inspirer, souffler, allonger, bras et jambes opposés. Votre jambe ne descend pas trop bas, pas sous le pied. D'accord ? Je vais inspirer. Et à l'expiration, je vais venir faire un cercle. Pareil, pas trop grand le cercle. Je bloque, j'inspire. Et à l'expiration, j'en fais un deuxième. Etc. Etc. On fait quatre cercles. On ramène. On change de côté. On fera quatre cercles de l'autre jambe. On ramène. On repose la tête. Et en dernier, les pieds. Toujours dans le contrôle. Merci. Allez, on y va ensemble. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, verrouillez, pérennez, abdos, montez en tablette. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez, ombrilez, décollez la tête. Vous pouvez laisser la tête au sol si vous le souhaitez. J'inspire. Je souffle, j'allonge, bras et jambes opposés. Tirez bien dans la pointe de pied. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, faites un cercle et rentrez le ventre en même temps. Bloque, inspire, ouvre côtes. Et souffle un deuxième. On continue, on ne lâche pas. Un troisième. Bloque, inspire, ouvre côtes. Souffle, contracte, pérez les abdos. Quand on a fait nos quatre, on inspire, on souffle, on revient en tablette. Vous pouvez faire une petite pause entre chaque côté si vous voulez. Sinon, on alterne directement, on inspire. On souffle, on allonge, bras et jambes opposés. Et de l'autre côté. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, faites un cercle. Attention à votre dos. Grèce, courbure neutre. Pour ne cambre pas. Inspire, souffle, rentre le ventre à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore deux fois. Ne tirez pas sur les cervicales. Si on a mal, on laisse la tête par terre. Encore une. Ok, on inspire. On souffle, on ramène en tablette. Inspire, ouvre côtes. Souffle, repose la tête. Inspire, ouvre côtes. Et souffle, repose les pieds. Ok, je vous montre la suite. Je complique un petit peu l'exercice. Si jamais c'était déjà difficile, vous restez sur ce qu'on vient de faire. Une jambe après l'autre. Sinon, regardez l'option. Ici, on va venir passer en tablette, décoller la tête et on va le faire les deux jambes tendues. Faites attention, si jamais vous avez mal au dos, plus vous allez descendre les jambes vers le bas, plus ça va tirer dans les lombaires. Donc, n'hésitez pas à monter vers le plafond. Ça évitera de tirer dans les lombaires. Et ici, simplement, on va inspirer, on va souffler, faire un cercle avec les deux pieds dans un sens. Je bloque, j'inspire, je recote. Et je vais souffler et faire un cercle dans l'autre sens. Vous voyez, mon cercle, il est petit. Si vous faites un trop grand cercle, vos hanches, elles vont rouler sur le sol. Et là, nous, on va essayer de garder le bassin le plus fixe possible. Donc, une fois un cercle vers la droite, une fois vers la gauche, encore une fois vers la droite, encore une fois vers la gauche. Ça marche. Donc, au total, on est sur quatre cercles. Placez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, verrouillez, périnée, abdos. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez l'ombril, décollez la tête sans tirer dessus. J'inspire. Je souffle, j'allonge mes deux jambes. Attention, pas trop bas. Inspire, ouvrez les côtes. Souffle, contracte, périnée, abdos. Je fais mon cercle, un petit cercle. On descend pas trop bas. On bloque, on inspire, on ouvre les côtes. Et dans l'autre sens. Faites-le à votre rythme. Sur votre respiration, à vous. Encore une fois. Ça doit trembler, ça doit chauffer, même dans les cuisses. Gardez les jambes bien tendues. J'inspire. Je souffle, je reviens en tablette. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je pose la tête. J'inspire. Et je souffle, je repose mes pieds. On est serré au niveau des abdos jusqu'au dernier moment. Allez, je rajoute, donc, la tablette, la tête. Regardez bien. Et ici, on va venir, pareil, tendre les deux jambes et décoller un bras. Et pareil, je fais un cercle vers la droite, un cercle vers la gauche. Je ramène le bras, je change de bras. Un cercle vers la droite, un cercle vers la gauche. Et on redescend. Good. Allez, je vous accompagne. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, inspirez, nombril, montez en tablette. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, serrez les abdos, décollez la tête sans tirer dessus. J'inspire. Je souffle et j'allonge un bras, les deux jambes. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, rentre le ventre et fais un cercle tout le long de l'expiration. On bloque, on inspire, on ouvre les côtes. Et dans l'autre sens, si jamais tu as le même cervicale, tu laisses les deux mains derrière la tête. Ou la tête au sol. J'inspire, je souffle, je change de main. Et on est reparti pour deux cercles. On souffle. Ouh là là, inspirez, ouvrez les côtes. Et soufflez dans l'autre sens, ça doit chauffer, ça doit brûler, ça doit trembler. J'inspire. Je souffle et je reviens en tablette. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, repose la tête. Allez jusqu'au bout, on contrôle. On inspire. Et on souffle, on repose les pieds. Ouh, chaleur. N'hésitez pas à boire une petite gorgée. Et après on enchaîne. Faites une petite récup, soufflez. Ok, on va passer sur un exercice qui va cibler un petit peu plus la taille des obliques. Donc je vous le montre pendant que vous buvez un petit peu. Et après on va le faire ensemble. Donc même départ. J'inspire, je souffle, je monte en tablette. J'inspire, je souffle, je décolle la tête. Une fois que vous êtes ici, vous allez inspirer, ouvrir les côtes. Et à l'expiration, vous allez envoyer vos deux bras vers l'extérieur du genou. L'autre jambe, elle va s'allonger. Et on étire la pointe de pied. On va inspirer. Et à l'expiration, on revient. Et on va le faire trois fois du même côté. J'inspire. Et à l'expiration, je ramène. Ok, trois fois du même côté. Puis trois fois de l'autre côté. Puis on repose la tête. Puis on repose les pieds. Ça marche. N'hésitez pas, si jamais vous avez mal au cervical, à laisser une main derrière la tête. Et à le faire avec un seul bras. Ok. Allez, inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez, m'ouvrez, montez en tablette. Inspire, ouvre, côte. Souffle, contracte. Péline, abdos, décolle la tête. J'inspire. Je souffle, j'envoie mes deux bras ou un seul vers l'extérieur du genou. J'inspire, j'ouvre côte. Je souffle, je reviens en tablette. Pointez bien les orteils. Inspirez. Soufflez du même côté. Inspire, ouvre côte. Souffle, ramène. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je rentre, le ventre, je serre la taille, le périmé. J'allonge la jambe de l'autre côté, j'inspire. Je souffle et je ramène. Et on en a trois ensuite. De l'autre côté. Inspire, ouvre côte. Et souffle. Allonge la jambe, elle descend pas plus bas que le pied opposé. J'inspire. Je souffle et je reviens. Allez, encore deux fois. Lâchez pas. Ça doit trembler un petit peu. Forcez bien la contraction périnètre d'eau. Et la taille. Si vous avez fait les trois, vous inspirez, vous soufflez, vous posez la tête. Et vous inspirez, vous soufflez, vous posez les pieds. Nickel. On enchaîne. On reprend cet exercice. Regardez bien. Sauf que cette fois-ci, on va venir inspirer, souffler, se placer d'un côté. Et je vais inspirer. Et je vais souffler, alterner directement. N'hésitez pas à ramener un peu le genou vers vous. Ici, ne plus être totalement en tablette. Tablette, on a le genou au-dessus de la hanche. Là, on ramène un petit peu vers nous et on va chercher vers l'extérieur. On inspire et on souffle et on change directement. Si vous avez mal au cervical, boum. Je le fais ici avec une main derrière la tête. Ok. On revient en tablette. On pose tête, on pose pied. Et on attaque ensemble. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, rentrez, revendrez, montez en tablette. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, contractez. Périne abdo, décollez la tête sans plaquer les lombaires au sol. J'inspire. Je souffle, je me place d'un côté. Tirez dans la jambe. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, changez de côté, rentrez le ventre. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'alterne. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, changez. N'oubliez pas, vous pouvez mettre une main derrière la tête. Allez, encore une fois. De chaque côté. Inspire. Et souffle, changez. On revient au milieu. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on pose la tête. On inspire. On souffle, on pose les pieds. Ok, on reprend une dernière fois cet exo. Et je rajoute, regardez bien ici, on va se placer d'un côté. On va tenir pendant trois respirations. En se concentrant bien sur notre respiration pilate. Puis de l'autre côté, on tient, on reste trois respirations. On revient, on pose et on pose. Ça va pour tout le monde ? Il y a intérêt. Les doigts derrière les oreilles. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, contracte, péline et abdos. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, décolle la tête, rentre le ventre. J'inspire. Je souffle, je me place. Je tiens trois respirations. Ne tirez pas sur vos cervicales. Ne rentrez pas le menton à l'intérieur. Si vous avez fait les trois respirations, vous inspirez. En soufflant, vous changez. Vous restez trois respirations de l'autre côté. Quand on a fait les trois respirations, on inspire, on souffle, on revient. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, reposez. Et inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, posez les pieds. Ok. Récupérez un petit peu. On va se concentrer un petit peu plus sur la chaîne postérieure. Ischio, pétier, lombaire. Ok. Je vous montre l'exercice. Et après, on le fait ensemble. Donc, les genoux, largeur, bassin. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire le relevé de bassin. Regardez bien. On va venir décoller les bras du sol déjà et baisser les épaules. On crée les omoplates. Vous allez inspirer, ouvrir les côtes. En soufflant, vous aspirez l'ombril. Vous serrez les fesses et vous montez d'un bloc. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez, ouvrez les côtes. En soufflant, vous montez sur demi-pointe à droite et vous envoyez le bras gauche vers l'oreille. Donc, on est sur pieds, mains opposées. On inspire, on souffle, on ramène. On inspire, on souffle, on alterne. Attention, la coordination. Ok. Donc, je décolle talon droit et je recule bras gauche. Je repose, je décolle talon gauche. Je recule bras droit, je reviens. Et on va le faire six fois au total. Trois fois de chaque côté. Et à la fin, on repose. Ça va ? Ça va bien se passer ? Je vous accompagne, ne vous inquiétez pas. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, montez vos bras, épaules basses, paumes de main face à face. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, aspirez l'ombril, serrez les fesses et montez, 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 montez. Le plus haut possible. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je décolle, talon droit, recule, main gauche. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on ramène. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, décolez, talon gauche et main droite. Qui recule, j'inspire. Je souffle, je ramène. On continue comme ça. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, talon droit, main gauche. Inspire, ouvre les côtes. On souffle, on rentre le ventre et on revient. Gardez le bassin à la même hauteur. Inspirez. Soufflez, talon gauche, main droite. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je rentre le ventre et je ramène. Allez, encore une fois. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, demi-pointe. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, contracte, périnabdo. On garde les fessiers scellés. Dernière fois. Inspirez, ouvrez les côtes. Soufflez, repose les fesses. Inspire, ouvre les côtes. Et souffle, repose les mains. On va bien sentir les cœurs, fessiers lombaires et du coup les mollets aussi avec le demi-pointe. Je montre et je rajoute quelque chose. Donc ici pareil, les bras décollés. On monte. Une fois qu'on est en haut, on va inspirer, ouvrir les côtes. Et on va venir décoller cette fois-ci les deux talons en même temps qu'on recule les bras. Attention, je ne touche pas le sol. J'ai mes bras ici toujours dans mon champ de vision, sur le côté. J'inspire, je souffle et je ramène. J'inspire, je souffle et je recule. J'inspire, je souffle et je ramène. Ok ? Demi-pointe. Boum. Si jamais il est trop difficile, on reste sur l'étape précédente en alternant droite et gauche. Et on part pour quatre fois. Ok ? Inspirez. Soufflez, montez les mains face à face. J'inspire, j'ouvre côte. Je souffle, je verrouille. Périnabes d'officier, on monte, on monte, on monte le plus haut possible. Inspire, ouvre côte. Souffle, bascule les mains vers l'arrière. On décolle les talons, on inspire. On souffle, on ramène. Inspire, ouvre côte. On souffle, on rentre le ventre, on garde la hauteur avec le bassin. Encore deux fois. Allez, monte sur demi-pointe, recule les bras pas trop bas. On touche pas le sol, on inspire. On souffle, on ramène. Une petite pour la route. Allez. Serrez bien les schiophessiers. Les abdos. On inspire, on souffle, on repose les fesses. On inspire, on ouvre les côtes. On souffle, on repose les bras. Oh yes ! Et ensuite, on va venir basculer sur le côté. Tu allonges le bras ici et épaules, bassins, chevilles alignées. Fais-moi une belle ligne droite. Reste bien gainé, bien serré. Le premier exercice, ici, je te montre. Tu vas inspirer, ouvrir les côtes. Et quand tu vas souffler, donc toujours, tu vas serrer ton périnée, tes abdos et bien serrer la taille. Et tu vas venir décoller le buste. Une fois que le buste est décollé, enfin le buste, le bras plutôt qu'il se décolle. On va inspirer. Et ensuite, on va souffler, on va décoller les deux pieds. Regarde, mes pieds ne sont pas collés ensemble. Ils ne se touchent pas. D'accord ? Je vais inspirer, souffler, reposer le haut. Et je vais inspirer, souffler, reposer le bas. Et on va faire ça, haut, bas, haut, bas. Ok ? Quatre fois. C'est bon ? Épaules basses, grandis-toi, étire-toi. Tire dans les jambes, allonge. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, verrouille et décolle le haut. Sans tirer sur les cervicales. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, tire dans les jambes et décolle. Inspire. Souffle, repose la tête. Inspire. Souffle, repose les pieds. Encore trois fois. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je monte le haut. J'inspire. Je souffle, je monte les jambes. Reste bien gainé. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, pose la tête, le bras. Inspire. Et souffle, pose les jambes. Encore deux fois. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle ici. Je monte le bras, je décolle le coude du sol. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, tire dans tes jambes. Inspire. Souffle, pose la tête. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, pose les pieds. Il nous en reste une, c'est ça ? Allez, c'est parti. Allez. Souffle, pose la tête. Ok. Prochain exercice. On monte tout d'un coup. Je vais inspirer, je vais souffler, je vais tout monter. Et je vais rester quatre respirations en haut. Ça marche ? Pense toujours à tirer dans le bras là-haut et tirer dans les jambes en bas. Plus tu vas être étiré de chaque côté, plus tu vas gainer, plus tu auras de l'équilibre. D'accord ? Si on est tout mou, tout flasque, forcément, on aura beaucoup moins d'équilibre. Donc, on étire, on allonge. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, contracte, périnée, abdos, taille, fessiers. Tout est serré et on tient. Quatre respirations. Si jamais tu as mal au cervical, tu poses la tête sur le bras ici. Le coude est toujours décollé du sol. D'accord ? Allez, concentre-toi sur tes respirations. Encore une. Si tu as fait les quatre, tu inspires. Tu souffles et tu reposes. Oh yeah, on sent la fesse aussi qui bosse. Change de côté. Zouf. Donc, on prend le temps de bien se placer la paume de main là-haut vers le plafond. Ici, alignement, épaules, bassins, chevilles. Je tire dans mes jambes. On place une main devant la poitrine. On baisse bien notre épaule. Le premier exercice, c'était je monte le haut, je monte le bas, je pose le haut, je pose le bas. C'est bon ? Ça nous revient. Donc, on a quatre tours. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, serre, périnètre de taille, décolle le bras du sol. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, aspire, nombril, serre la taille, les fessiers, tire dans les jambes. J'inspire. Je souffle, je repose ma tête. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, je repose mes pieds. Allez, la deuxième. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, contracte, périnètre de dos. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, décolle les jambes. Tire, 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 garde le bassin fixe. Inspire. Souffle, repose le haut. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, repose le bas. Une troisième fois. Allez, inspire. Souffle, décolle le haut. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, tire dans les jambes. Serre la taille, les fessiers. J'inspire. Je souffle, je repose la tête. J'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle et je repose les pieds. Allez, une petite dernière. Inspire. Souffle et monte en haut. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, tire dans les jambes. Garde l'alignement. Bassin fixe. On souffle pour poser la tête. On inspire. Et on souffle, on pose les pieds. Yes. Fais appel à ta mémoire. C'est quoi ensuite ? On monte. Tout en même temps. Et on reste. Quatre respirations. Nickel, je suis sûre que tu l'avais. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, verrouille. Périné, abdos, fessiers, tailles. Et tu maintiens. Quatre respires sans tirer sur les cervicales. Ici, je peux, si je veux, poser la main sous la tête. Garder le coude décollé du sol. Allez, encore une respiration. Serre bien la taille, serre bien le fessier. Jusqu'au bout. On inspire. On souffle, on repose. Ouh là là, quelle chaleur. Yes. Bascule sur le dos. Ok, bravo. On va venir étirer un petit peu ici. Les lombaires. Attrape tes genoux. Ramène vers toi. Et on va faire quelques petits cercles. Ça fait du bien, généralement, ce petit exercice en fin de séance. On masse les lombaires. Et on change tranquillement de sens. Ok, tu vas pouvoir allonger une jambe. Puis l'autre. Tirez les bras au-dessus de la tête. Tirez dans tes jambes. Allonge, allonge, allonge. Et tire, étire, étire. On prend une grande inspiration. Et on souffle, on relâche. Yes. Bravo, je te félicite pour ce cours qui n'était pas forcément évident. Parce que c'est un niveau intermédiaire. Donc si tu as tout bien réussi, c'est nickel, c'est parfait. N'hésite pas à faire la séance plusieurs fois pour bien comprendre les mouvements, la respiration, bien assimiler. Avant de passer sur une étape avec un pilote plus difficile. Pareil, n'hésite pas à nous rejoindre sur Zoom. On donne des cours. Je donne des cours du coup particuliers sur Zoom. Où je peux te voir et te corriger pendant la séance. Donc ça, c'est sympa. N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil. Le lien est dans la description. On compte sur toi pour nous mettre un petit pouce si tu as fait cette vidéo en entier. Et aussi, pense à t'abonner et activer la petite cloche. N'oublie pas le jeu concours. Si tu as trouvé l'erreur dans cette vidéo quelque part, tu nous le dis en commentaire. La première personne qui trouve l'erreur, elle gagnera un cours particulier avec nous sur Zoom. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.